Monsieur Cheikh Omar Sy, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ancien parlementaire. Alors, l'affaire qui déferait la chronique à l'instant, c'est cette affaire de viol supposé dont Ousmane Sonko fait objet. D'abord, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que pour vous, c'est aussi une même politique qui se cache derrière ? Bon, merci beaucoup. Personnellement, je n'ai pas eu à émettre un avis sur ça parce que je n'ai pas les éléments, les tenants et les abouissants de l'étoile. De toute façon, il y a la présomption d'innocence. Je pense aussi qu'Ousmane Sonko est une personne très responsable et je pense qu'il a, à travers sa sortie, donné des indications qu'il n'y a jamais eu de viol. Donc, s'il y a une main, on est aussi en politique. Et en politique, généralement, il y a un problème de certainement… On donne des coups, on reçoit des coups. Ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui que les gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ont non voulu à Ousmane Sonko, d'essayer de monter un coup derrière son dos pour essayer de le faire tomber. Et ça, on l'a vu dans le passé, ce n'est pas la première fois. Maintenant, c'est un député qui a été élu à l'Assemblée nationale. Il ne peut y avoir qu'aujourd'hui. On ne peut pas venir le chercher de manière comme ça arbitraire parce qu'il est protégé par son immunité parlementaire. Il a le droit personnellement de dire, je vais déférer à la convocation pour entendre ce qu'on va me dire avec mes avocats. Et à ce moment-là, j'ai le droit de ne pas… J'ai mon immunité parlementaire. Il ne peut rien faire contre moi sans l'avoir levé, levé le immunité parlementaire, sinon il n'y a pas de sens. Il ne peut aussi, dans son droit aussi, dire que je ne vais pas déférer en tant que parlementaire à la convocation, à moins qu'on enlève aussi mon immunité parlementaire. C'est là le choix ? Cela suppose aussi qu'il peut y aller ? Oui, il peut y aller. Je dis, il peut y aller en tant que lui, son choix propre, même avec son immunité, dire, je vais aller et écouter la convocation de ce qu'on me reproche. Et à ce moment-là, je s'assurerai avec mes avocats. Mais on ne peut pas l'arrêter parce qu'il a une immunité parlementaire. Comme il peut rester chez lui et dire, je ne vais pas déférer à la convocation parce que je suis un député et j'ai mon immunité parlementaire. Et ça aussi, bon, à ce moment-là aussi, ce qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une violence, on assiste aussi à deux parties prenantes qui se prennent et un saccage qui se fait, qui implique aussi bien les policiers que des manifestants et des militants et qui essaient de protéger leur leader. Et je pense qu'il faut faire appel à la responsabilité des deux parties et aujourd'hui, que la lumière soit faite de manière objective et de laisser le leader de PASSEF pouvoir continuer sa vie. Je ne peux pas me prononcer sur sa vie privée parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie privée et ce serait pas... Je ne trouverai pas les... Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Il y a deux parties prenantes qui ont sorti des faits. La justice est là, mais dans le cas actuel des choses, tout le monde en faut, protégé par son immunité parlementaire. Alors, il est d'ailleurs dit dans la presse que la procédure de levée de son immunité parlementaire serait déjà actée. Pourquoi c'est si urgent ? Vous savez, j'ai dit, on est en politique. On est en politique, vous donnez des coups, vous recevez des coups, vous ne prêtez pas les francs à des gens qui, vous savez, ne vous feront pas de cadeau, vous ne leur avez pas fait de cadeau. Et aujourd'hui, dans cette histoire-là, on sait très bien qu'il y a des parties prenantes au pouvoir ne vont pas, étant donné qu'ils ont la majorité mécanique à l'Assemblée nationale, avec tout ce qui s'est passé là-bas, ne vont pas faire de cadeau à Occident Zonko. Et véritablement, ils vont mettre la machine en branle pour lever son immunité parlementaire. Et ce qui est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, les institutions de l'État sont utilisées à des fins politiques, la justice est utilisée à des fins politiques, le procureur va se précipiter à des fins politiques, pour qu'on essaie de trouver quelques motifs que ce soit pour coller à l'honorable député Ousmane Zonko. Et ça remet en cause, en réalité, ça débarque la personne d'Ousmane Zonko, mais ça remet en cause la solidité de nos institutions, leur indépendance et leur crédibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que je sois un militant de Zonko, je vois la même mise et le complot de l'État, que je sois un citoyen lambda, et je vois que les politiciens encore sont en train de se jouer entre nous pour des positionnements chacun de son côté, que ce soit aujourd'hui du point de vue de l'État, on voit un règlement de compte pour quelqu'un qui nous gêne depuis un certain nombre d'années et qui s'est positionné comme une troisième figure politique sur le land de nous. Pendant les élections présidentielles. Donc, il y a un certain nombre de faits, mais à la fin de la journée, une affaire qui est privée est devenue politique. Et aujourd'hui, on voit qu'il faut apaiser ce qui se passe et qu'il ne faut pas utiliser les institutions de l'État pour arriver à s'autodétruire et autodétruire quelqu'un qui porte aujourd'hui aussi l'espoir de toute une géresse. Et je pense qu'il faudrait avoir raison gardée. Et dans cet appel à l'apaisement, quelle est la part de la presse ? Parce que quand même, on a vu les unes des journaux aujourd'hui avec chacun qui y va, avec sa manière certaine même. Est-ce que vu la situation actuelle qui commence à dégénérer un peu, la presse n'a pas un peu sa responsabilité ? Bon, la presse a sa responsabilité, mais la presse aussi a son rôle à jouer. Est-ce que la presse, c'est la presse qui a fait appel à l'insurrection ou le leader de son groupe ? Ils n'ont fait que relayer un appel. Aujourd'hui, c'est l'interprétation après que la presse peut en faire ou si la presse participe à l'incitation, c'est autre chose. Mais la presse a couvert une conférence de presse. Elle a couvert une conférence de presse d'un leader d'un parti politique qui a dit qu'aujourd'hui, il n'irait pas à répondre et qu'il appelle ses militants à résister. La presse n'a fait que. Maintenant, derrière, c'est vrai, il y a les presses en ligne, il y a des politiques qui ont leur propre presse. Il faut réguler la presse, on l'a dit, bien avant que cette histoire ait lieu. Et aujourd'hui, si on y prend garde, la presse peut participer d'un côté ou de l'autre, aussi bien pour le pouvoir, l'opposition, à mettre le pays sans étude de tout. Et le pays n'appartient ni à Matissal, ni à Ousmane Songon, ni à Chiaoumarsi, il n'appartient à personne. Il appartient à tous les Sénégalais. Il faut le rappeler, aujourd'hui, qu'on est dans un pays qui aspire à exploiter son pétrole et son gaz, qu'il y a des ressources qu'il faut exploiter, qu'il y a la pandémie, qu'il y a la jeunesse qui est en plein désarroi, qu'il y a des défis qui nous attendent et on se retrouve à gérer des aspects politiques. Et ça peut aussi porter préjudice à notre développement. Il faut qu'en tant qu'acteur politique, qu'on revienne à la responsabilité, il faut que ceux qui sont au pouvoir aussi arrêtent d'instrumentaliser les institutions contre des adversaires politiques. Et je pense que s'il y a lieu qu'une plainte a été déposée, qu'elle se passe dans la mesure où l'État n'intervient pas dans le dossier et que chacun sache est-ce que la vérité a été dite. Je ne peux pas juger. Je n'ai aucun élément. Il y a ce que Sonko a dit et il y a ce que l'autre partie a dit. Une justice, elle ne sert à pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre justice est complètement à terre. Et donc, à chaque fois qu'il y a des cas pareils, les citoyens vont vous dire que la justice a été utilisée contre un opposant. Alors, dans cette affaire, l'Assemblée nationale sera en tout cas décisive. Sa décision en tout cas est très attendue par rapport à la levée de son humilité parlementaire. Alors, parlons de l'Assemblée nationale, nous sommes en état d'urgence et c'est l'Assemblée elle-même qui a donné ses pleins pouvoirs aux chefs de l'État. Aujourd'hui, que valent vraiment ces députés ? Oui, mais bon, vous savez, c'est surtout le problème du fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a plusieurs problèmes, y compris son rôle dans cette histoire-là. On va avoir une Assemblée nationale qui va être partisane et qui va se du jour au lendemain mobiliser. Elle ne s'est pas mobilisée pour trouver des solutions pour la deuxième pandémie. Elle ne s'est pas mobilisée pour aujourd'hui voir ou analyser les problèmes de corruption dans le forum civil à travers Transparency, mais elle va se mobiliser. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, les Sénégalais n'attendent pas beaucoup de choses de l'Assemblée nationale. Et ce qui va se passer ne va encore que ternir leur image. Donc, on a des défis institutionnels plus que des défis d'hommes. On a des réels défis d'institutions et on voit qu'à travers ces actes qui sont en train d'être posés, que la faiblesse de nos institutions est tellement grave que la justice elle-même ne peut plus être impartiale. Et là, c'est deux piliers d'une démocratie. Si elle ne fonctionne pas proprement, ça amène vers des dérives. Et je déploie tous ces saccages qui ont eu lieu, les biens des personnes qui ont été détruits. Et je pense que la police doit avoir raison gardée et que la procédure suit son cours dans les normes. Aujourd'hui, il peut constituer des avocats, aller répondre. Mais à la fin de la journée, il faut éviter. Et surtout, ce que les gens voient, c'est qu'il y ait une instrumentalisation de l'État derrière tout ce qui soit là. Est-ce que pour cette fois-ci, vous pensez qu'Ousmane Sonko peut s'en sortir ? Parce qu'on lui a souvent tendu des pièges auxquels il a réussi à s'en sortir quand même. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dirais plutôt que depuis le début, c'est que quand vous êtes un leader et que vous aspirez et que vous avez de l'oracle qui est reconnu par tous et que vous avez eu cette possibilité de mobiliser autant de jeunes, il faut faire attention parce que plus vous accédez, plus vous allez plus loin, plus vous ferez face à des ennemis tapis dans l'ombre ou même surtout des gens de l'État qui ne vont pas vous échapper. Donc, si vous leur donnez une opportunité pour qu'aujourd'hui, ils puissent vous détruire ou aujourd'hui qu'ils puissent accéder à vous ou vous mettre en mal avec la population, ils vont vous détruire votre carrière politique. C'est un jeune qui est brillant, c'est un jeune qui est indépendant, mais si on est de la même génération, le pays aspire à avoir aujourd'hui une nouvelle dynamique de jeunes qui sont dirigeants. Il faut aussi qu'on sache aujourd'hui comment faire en sorte de mobiliser tous les acteurs pour que ce changement ait lieu. Et donc, il faudra à un moment donné, aujourd'hui, qu'ils sachent à quel point ils doivent pouvoir comment jouer son rôle dans l'espace politique et ne pas prêter les flancs pour des gens qui ne le rateront surtout pas s'il fait des erreurs. L'affaire n'est pas encore claire, autrement dit, il y a présomption d'innocence, mais si je vous comprends bien, c'était une erreur ou, disons même, des pièges à éviter. Oui, mais des pièges à éviter, certes. Bon, je ne suis pas là pour être un moralisateur ou quelque chose, mais quand même, l'envergure et la personnalité et sa stature aujourd'hui ne lui permettent pas aujourd'hui de prêter le flanc. Parce que, étant donné que, comme le papa Gréjusen, il a dit dans son article, quand vous donnez des coups et vous donnez des supercurs à vos adversaires qui ne vont pas vous le pardonner, n'espérez pas, durant le tour, qu'ils vont vous pardonner quand vous faites des erreurs. Donc, cette stature-là qu'il a aujourd'hui, il doit la préserver, il doit se concentrer sur les propositions du futur pour comment sortir le Sénégal de cette situation-là. Aujourd'hui, c'est des dangers énormes auxquels nous nous faisons face. Et même au-delà de ça, nous ne pouvons pas, en tant que pays, aujourd'hui, être dans un clivage aussi grave alors que nous avons une crise profonde où les jeunes sont en train de, sont dans le désarroi, où nos ressources sont en train d'être, d'être lorgnées et pillées. Donc, il y a énormément d'enjeux. Et à la fin de la journée, quand la poussière va tomber et quand les batailles, la bataille va se terminer, on se rendra tous opposition au pouvoir, qu'on a perdu la guerre, parce que ceux qui vont diriger le pays ou ceux qui ont les ressources du pays ne seront pas des Sénégalais. Ils ont pris, on a été divertis, on s'est battus entre nous, ils ont pris l'essentiel, ils l'ont mis dans le compte bancaire. Alors, M. Jartidjansi, on va parler du foncier qui pose un problème majeur aux populations sénégalaises. Pour régler définitivement ces problèmes récurrents, vous aviez proposé récemment la création d'une agence nationale pour la gestion équitable du foncier. Avez-vous eu un écho favorable ou, justement, pourquoi, selon vous, la Direction générale des impôts et domaines doit être tout simplement supprimée ? Parce que, vous regardez partout en Afrique et dans le monde, il n'y a que le Sénégal qui a la DGID aujourd'hui, la Direction générale des impôts et domaines. Elle n'existe nulle part. Et c'est un levier, pour moi, je ne jette pas l'endemme sur tous les fonctionnaires de la DGID, il y a de bons fonctionnaires qui sont là-bas. Mais il faut penser et de reconnaître qu'il y a beaucoup de magouilles dans le foncier. Et ça, c'est un secret de politique. Ceux qui se sont enrichis le plus dans ce pays-là sont autour du foncier. Aujourd'hui, moi-même, même si Chef Ahmed Dijanba, qui est le chef Dijanba, que je respecte beaucoup, qui est un brillant, qui est très brillant et qui dirige aujourd'hui la CDC, sur cette posture de 30 hectares, je suis tout à fait contre. L'État ne peut pas spéculer sur un bien qui est public et dont il détient. L'État ne peut pas dire, moi, je prends le foncier qui appartient à tout le Sénégalais et qui m'appartient en public et que je prenne ça et que je vende à une structure de l'État qui est la CDC à 200 000 pour que la CDC vende ça à 600 000. Et qu'une partie, on dit qu'on va faire du social. Non, on est en train de faire un précédent danger sur le foncier. Et aujourd'hui, ça va non seulement augmenter le coût de la vie, mais augmenter aujourd'hui le coût du loyer. Donc, c'est même contradictoire par rapport à la politique de vouloir dire qu'on va réduire le loyer, qui est extrêmement cher. Donc, aujourd'hui, il faut non seulement réformer la DGID et n'avoir constitué que la DGID, mais il faut aujourd'hui avoir une agence qui gère le foncier démocratiquement et qui se soit accessible autour des Sénégalais. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont exclu 99% des Sénégalais. Qui a aujourd'hui dans sa poche acheté le mètre carré à 600 000 ? Il n'y en a pas 500 000 Sénégalais qui peuvent le faire. Et si aujourd'hui, d'autres prétendants viennent de l'extérieur, ils peuvent mettre sur la table au moins 3, 4, 5, 10 milliards et s'accaparer une partie du foncier. Alors que s'ils le préservent tel qu'il est, s'ils aillent dans un partenariat en faisant un parc d'attraction public où ils peuvent confier ça à un partenariat public-privé en donner seulement la terre en bail, en laissant l'aéroport en aéroport privé, mais les gens vont récolter beaucoup plus d'argent parce que les constructions ne vont pas générer de revenus, à part que la personne qui la gère. Mais elle ne gère pas une économie, c'est de la rente foncière. Et la rente foncière détruit l'économie. Chère Omar Sy, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien parlementaire et homme politica.